Bonjour Andrew. Bonjour Mathieu. Il va y avoir un projet commun entre le studio de musique ancienne et l'arrié-orchestre baroque. C'est toujours un moment fort dans notre saison, musicalement mais humainement aussi. Oui, j'ai hâte de faire une autre collaboration avec l'arrié en baroque. C'est magnifique parce qu'il y a une synergie naturelle entre les deux groupes. Parce que bien sûr le SMAM, à la Cœur de SMAM, c'est un groupe vocal avec un noyau de dix ou douze chanteurs. C'est magnifique de faire une collaboration avec un orchestre pour la combination de l'instrumentaliste et les chanteurs pour un grand groupe de musiciens excellents. Oui, effectivement. C'est un peu la même chose du côté d'Aryon. Arryon existe depuis plus de quarante ans mais à la base c'est un groupe qui est dédié à la musique instrumentale. Mais les œuvres passionnantes, les œuvres poignantes du répertoire font toujours place à un chœur, à des solistes vocaux. Et donc, après plusieurs années à explorer le connu et le moins connu du répertoire instrumental, pour Arryon, en fait le désir, le plaisir, c'est aussi de pouvoir explorer tout ce répertoire-là. Mais on n'a pas l'équipe artistique, les spécialités, le talent, la curiosité associées à cette pratique-là de la musique vocale. Et en ce sens-là, le partenariat qu'on a est très, très précieux pour nous. Puis donc, à chaque année, j'ai hâte de voir ce qu'on peut créer ensemble. Oui. Et pour un concert comme ça, un concert collaboration, il y a un défi particulier. Ça, c'est pour moi, pour programmer quelque chose qui donne l'opportunité pour les deux groupes rayonnés. Parce que pour moi, les deux groupes sont complémentaires. Oui. Mais bien sûr, il faut qu'on donne l'opportunité pour l'instrumentaliste rayonnée et aussi le chanteur. Mais bien sûr, heureusement pour nous, il y a beaucoup de grandes œuvres, où il y a des symphonies et aussi les choruses. On peut donner toutes les voix, toutes les instruments, l'opportunité rayonnée. Donc, ça, c'est un défi, mais c'est très satisfait. On sent que les compositeurs de cette époque-là avaient une vision très, très globale de ce qu'une grande collaboration en musique devrait être. Et pour nous, d'avoir accès à tout ce répertoire-là, qui est à la base du répertoire du SMAM depuis si longtemps, c'est un grand privilège, en tout cas, justement, de voir ce que cette couleur-là, cet historique vocal qui est associé au SMAM, vient se superposer à l'expertise de nos musiciens. Et ça, c'est formidable. Ce n'est pas juste l'expérience, l'expertise, c'est aussi d'amour. Parce que c'était un répertoire magnifique et j'aime ça. Je sais que c'est la même chose avec le chanteur. Il aime chanter ce répertoire beaucoup. Ce n'est pas fait quand il y a une opportunité pour une collaboration sur ce répertoire, avec une combination de l'expertise et de l'instrumentaliste aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans notre collaboration, c'est de savoir que toute la planification, tous les petits détails artistiques qui sont attachés à une production comme celle-là, il y a une partie de ce travail-là pour laquelle je peux me fier sur toi. La répartition des voix, la composition du cœur. Oui, je connais ça, mais je n'ai pas cette spécialité-là de la musique vocale. On respire mieux, on arrive dans le projet, on n'est pas en train de se dire, mais j'ai comme une cathédrale à bâtir, moi tout seul. Il y a vraiment une responsabilité partagée sur tout ce qui est de l'organisation, artistiquement et administrativement aussi, entre nos deux équipes. Alors, pour moi, ça devrait être quelque chose de plus lourd, mais c'est quelque chose de plus léger, parce qu'il y a cette confiance-là. Et nous avons beaucoup de choix. En ce moment, nous avons un noyau de 10 à 12 musiciens chanteurs, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres. On peut choisir le solo, pour choisir le chœur, pour choisir l'orchestre. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, et à cause de ça, on peut donner une qualité de concert très haute. Oui. Et moi, ce que j'aime le plus, le feeling que tout le monde veut créer quelque chose d'unique dans ce temps-là, et je pense que c'est ce que le public ressent aussi et apprécie dans nos partenariats et dans nos saisons respectives. Oui, c'est vraiment quelque chose où il y a un amour pour la musique, pour les détails, pour les projets, pour les résultats. Ça, je suis très content à cause de ça. Oui. Je pense qu'on partage aussi plusieurs passions musicales communes pour aller explorer les terrains inconnus. Puis cette curiosité-là et cette passion-là, ça ne s'achète pas. Alors, on peut juste... En tout cas, moi, je peux juste dire merci de cette confiance-là, puis de cette passion-là. Oui, merci. C'est un grand plaisir pour moi. Faire la collaboration, c'est comme une grande famille. Merci beaucoup. Merci à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada